Ça, c'est pas mal. Là, je me suis bien fait avoir, mais... Alors ça, ça pourrait être pas mal de personnes qui auraient pu l'écrire. C'est une phrase qui est à la fois politique, mais aussi qui peut être psychanalytique. Ça pourrait être Freud, d'une certaine manière. Ça pourrait être Sartre aussi. L'idée que l'unité se fait par le rejet d'une altérité, le rejet d'un autre. Nous versus les autres, et c'est vraiment un des fermants d'identité et d'unité les plus courus, les plus simples, les plus évidents, en tout cas les plus inhérents à la nature humaine, malheureusement. Ça, c'est Pascal dans les pensées. C'est la découverte, c'est tout un contexte historique très considérable puisque c'est à l'époque la suite de la révolution épistémologique où on s'aperçoit que la Terre tourne autour du soleil et pas l'inverse, et que l'homme n'a pas de place qui lui est donnée, attitrée dans l'univers. On est vraiment à cette époque, au XVIIe siècle, où en fait, il n'y a plus de repères nulle part. C'est la crise, un peu comme aujourd'hui. Et l'homme va essayer de retrouver un endroit stable, une forme de fixité. Chez Descartes, ça va être la conscience. Chez Pascal, ça va plutôt être Dieu. Et c'est pour ça que lui, ça va être vraiment le grand philosophe de la condition humaine, du désespoir de la condition humaine. Et effectivement, on est perdu dans un univers infini dans lequel on n'a pas de place. Qu'est-ce qu'il veut donner à voir ? Je ne sais pas qui a dit ça, mais beaucoup de gens ont pu le dire. Un homme politique donne à voir ce qu'il veut donner à voir. Ça fait exactement partie du personnage politique. Aucun homme politique ne peut ou ne doit ou n'a intérêt à dire ce qu'il est vraiment. Et pour aller plus loin, personne ne montre ce qu'il est vraiment. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un est vraiment quelque chose en dehors de ce qu'il donne à voir ? J'ai quelques doutes. C'est-à-dire qu'on se montre toujours sous un jour selon la personne en face de qui l'on est. On n'a jamais le même visage que l'on soit face à ses parents, à ses enfants, à ses amis, à ses collègues, à un inconnu. Et par définition, on n'est que des facettes d'un personnage. Et c'est toutes ces facettes qui nous constituent qui finissent par dire ce que l'on est. Je ne sais pas de qui ça peut être, mais enfin, c'est quand même un peu un truisme. C'est-à-dire une forme d'évidence ou une tautologie. C'est-à-dire quand on dit ça, on n'a rien dit. Puisque ça me semble assez évident. Évidemment, on peut gagner quand on n'a rien à perdre. Mais justement, l'idée même de gagner ou d'échec s'annule de ce fait. On aime aimer l'amour par définition, mais comme la vie comporte du risque. C'est ce qu'on a un petit peu tendance à oublier aujourd'hui. On a un peu envie que tout soit safe, que tout soit sécurisé, que toute prise de risque est pointée du doigt. En l'occurrence, vivre, c'est risquer. Bien sûr qu'on a envie de risquer les choses. C'est la seule manière de se sentir vivant et d'autant plus lorsqu'on est amoureux. C'est joli. Ça pourrait être Héraclite, ça pourrait être un présocratique. En tout cas, il y a l'idée que l'œil ne peut pas se regarder voir. On ne peut regarder ni le soleil ni la mort en face. Ça, c'est des phrases de moralistes, à la fois d'Héraclite qui sera repris par la Rochefoucauld. Cette idée que la lumière permet de voir, mais en elle-même, en retour, ne peut jamais être vue. C'est-à-dire que la source de la lumière, la source de la vision, n'est pas un objet de la vision. C'est comme ça que je l'interprète. Ça, je pense que c'est un rappeur. Il y a une manière de parler. Le tu est vraiment une adresse qui est assez rare en philosophie. Mais ensuite, tu as beau rater ta vie, tu ne peux pas rater ta mort. On pourrait dire exactement l'inverse. C'est-à-dire que tu peux réussir ta vie, mais en ratant ta mort, tu annules la réussite de ta vie. C'est vraiment l'histoire. C'est Solon qui disait qu'on ne peut pas dire qu'on a une belle vie tant qu'on n'est pas mort. En revanche, dire qu'on réussit sa mort, ça me paraît un peu compliqué aussi. Et même, il y a quelque chose d'assez dangereux, à mon sens, dans ce propos, parce qu'il y a l'idée de la mort héroïque, de la mort sacrificielle, de la mort kamikaze. C'est drôle. Ce n'est pas du tout mégalo. Ce n'est pas un philosophe. D'abord, les meilleurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire quelque chose dans le monde de la Grèce antique. Mais aujourd'hui, dans notre monde contemporain, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une phrase philosophique par excellence en dépassant notre statut animal, nos passions, notre appartenance au règne animal, qui pour le coup est déterminée, qu'on accède à notre humanité. En tout cas, c'est comme ça que la philosophie va asseoir son règne. Selon un certain type de conditions historiques, on peut être amené à devenir un criminel. On a même fait des expériences, des expérimentations, après la Seconde Guerre mondiale et après la Shoah, pour voir comment on pouvait être conditionné, soit par une forme d'autorité, par une institution, par une croyance. Et en fait, ce sont des choses qui peuvent arriver très vite. Je ne pense pas que ce soit un philosophe qui dit ça. Il y a de la sagesse là-dedans, bien sûr. L'idée du vouloir posséder, l'idée un peu donjohanesque de la conquête et surtout de la multiplication de la conquête. et que la jouissance, en réalité, elle n'est pas dans la satisfaction du désir, mais elle est dans le renouvellement du désir. Et ce renouvellement, par définition, ne peut jamais atteindre une satisfaction, puisque à peine l'objet consommé, le désir, ensuite on peut jouer sur les mots, renaît. Et bon, c'est une bonne définition, d'une certaine manière, de la société de consommation. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Oui, bon, c'est un peu grandiloquent. La haine tue, oui, d'accord, c'est là aussi un peu en forme de la palissade. C'était grandilo. Ah merde.